Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 25 novembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. A la fin de cette vidéo, nous regarderons le rituel pour débloquer une situation financière. On avait la semaine dernière le rituel sur comment réveiller les finances, et là on va débloquer, on va débloquer de l'argent que vous attendez, on va débloquer une situation d'achat, de vente de maison, on va débloquer une demande de prêt, on va débloquer une situation où on vous doit de l'argent, ou alors on va simplement débloquer des finances, pas les réveiller, débloquer si elles sont bloquées. Donc si vous vous sentez bloqué financièrement, si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, ou alors d'une acceptation d'un crédit pour faire effectivement rentrer une somme d'argent, allez directement au rituel de fin de vidéo, ou restez avec nous et regardez toutes ces magnifiques énergies qui vont nous entourer ce lundi, ce lundi qui sera associé à la lune. Et de quoi nous parle la lune ? La lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité, et de faire nos demandes. Donc il est temps de demander quelque chose. Il est temps qu'enfin la vie sache, nos guides, nos anges, mais y compris l'énergie de l'univers, puisse nous amener le meilleur à nous-mêmes. Mais pour qu'il puisse nous amener le meilleur, il faut faire nos voeux. Il faut vibrer, vibrer ce que vous attendez. Et ce lundi est associé au 7, avec le 25, donc 5 plus de 7. Et de quoi ça nous parle ? Ça nous parle d'acquisition. On nous dit que c'est un chiffre qui élève l'âme, donc il nous permet une connexion, une connexion à l'univers, une connexion à l'au-delà. Ça favorise les unions, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Il est peut-être temps d'ouvrir enfin vos fenêtres et de dire à la vie, j'attire les surprises de la vie. J'accueille les surprises de la vie. Vous ouvrez vos fenêtres le matin en rouvant et vous accueillez les surprises de la vie. Si vous ne voulez pas faire ce rituel tous les matins, en tout cas ce lundi, journée associée à la lune, à nos rêves, à nos désirs. Vous voyez, la lune, ça correspond aussi au calme et au silence. Celui dont on a besoin afin de pouvoir manifester. Celui, le silence dont on a besoin pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Donc il est temps de dire les choses à la vie. On va décrypter ensemble la carte que nous avons tirée la semaine dernière afin de savoir ce qui arrive un petit peu vers vous, ce que vous êtes en train d'attirer, ce que vous êtes en train de vibrer, ce que votre énergie, ce que votre âme est en train de chercher. Et puis après avoir décrit cette carte, nous en prendrons une autre pour les 72 ou 72 heures à venir. Alors elle était hyper intéressante parce qu'on pouvait voir plein de choses sur cette carte. Et en même temps, qu'est-ce que va chercher notre âme ? Et bien si vous avez vu la fécondité, le mot fécondité, c'est que vous êtes en train de préparer quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de germer. Alors peut-être que vous attendez un bébé, peut-être que votre conjointe attend un bébé, possible. Ou alors vous êtes en train de préparer quelque chose. C'est-à-dire que la vie et vous-même, vous êtes en train de vous préparer à aller vers un nouveau projet. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose afin d'aller vers la création. Créer quelque chose. Créer quelque chose de différent. Si vous avez vu les petites pommes rouges, il y a fort à parier qu'il y a une situation sentimentale qui est en train de se débloquer. Donc c'est où vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ou vous êtes sur le point de pouvoir fluidifier une situation sentimentale. Comment la fluidifier ? De deux manières. Ou vous trouvez une meilleure façon de communiquer avec l'autre ou simplement vous avez une vision plus claire de votre situation sentimentale. Et peut-être qu'il est peut-être bon pour vous de vous dire actuellement dans cette situation c'est plus nourrissant. Je prends un peu de recul pour voir si cette personne j'y suis attachée parce qu'elle m'apporte quelque chose ou si j'y suis attachée parce que j'ai un émotionnel très fort pour cette personne et je n'arrive pas à m'en défaire. Mais il y a comme l'idée d'une clarté dans une situation amoureuse qui est en train de se décanter. que ce soit pour poursuivre avec l'autre que ce soit pour arrêter avec l'autre ou que ce soit pour l'arrivée d'une nouvelle situation amoureuse. Si vous avez vu plutôt le visage de la femme avec cette magnifique chevelure rousse le roux nous indique et nous parle de l'automne avec cet automne ça nous parle de libérer il y a comme une libération il y a une guérison regardez ce personnage à quel point elle est sereine elle est douce elle est en paix il y a comme l'idée d'être dans le ressenti d'être dans son féminin sacré donc il y a une guérison qui est en train de s'opérer mais avant toute chose avant cette guérison il y a quand même une introspection qui est en train de se faire à l'intérieur de vous ou en tout cas votre âme et vous même du coup parce que vous êtes guidé par votre âme vous êtes guidé vos anges vous guident vers ce que veut votre âme elle est en train d'aller chercher cette sérénité et ce bien-être laissez-vous porter par la vie toutes les situations toutes les informations qui arrivent à vous c'est afin de retrouver cette plénitude ce bien-être cet alignement pour guérir pour libérer vous allez vous sentir beaucoup mieux si vous avez vu la harpe la harpe nous parle ou d'harmonisation donc vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui va s'harmoniser dans vos vies dans votre bien-être dans votre équilibre propre ou alors ça peut nous parler de tout ce qui est artistique il y a fort à parier que vous ayez une proposition artistique ou si vous êtes dans des métiers artistiques qu'ils vont pouvoir se révéler il y a comme l'idée d'une abondance dans les métiers artistiques si vous avez vu l'enfant vous êtes à l'aube de cette renaissance vous êtes en train de renaître à vous-même ou en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur ou en train de vous reconnecter à quelque chose de plus grand de plus puissant cette énergie de j'allais dire de douceur non parce qu'on peut l'avoir mais vous avez vu l'enfant il est pur voilà à cette énergie de pureté il y a comme quelque chose qui arrive dans votre vie mais quelque chose de doux de pur de sensible c'est peut-être des communications avec avec l'univers des communications avec vos anges avec vos guides mais il y a comme l'idée de quelque chose dans la pureté ou d'apprendre la naissance si vous avez vu le ciel bleu le ciel bleu on vous dit qu'on est en train d'enlever tous les nuages autour de tout ce qui était brouillé tout ce qui était pas net il y a une transparence qui est en train de se faire on est en train d'enlever les épreuves sur votre chemin ou on est en train d'enlever les nuages de ce qui vous bouchait un petit peu la vue donc vous allez avoir une vue très claire de ce qui se passe si vous avez vu la lune on est en train de vous dire prends le temps d'écouter d'entendre mets-toi un moment en silence va chercher il y a un message qui est là pour toi dans le silence il est temps de te mettre en silence il est temps de te mettre en paix en paix avec toi-même ou en paix autour de toi loin du brouhaha loin du bruit afin de pouvoir te recentrer sur toi et d'aller prendre un message qui est très profondément ancré et puis si vous avez vu la mer l'eau derrière ça vous parle de vos émotions et qu'il y a certainement un pas en avant pour aller à la rencontre de votre émotion à la rencontre d'un sentiment à accepter il y a un sentiment à accepter et puis si vous avez vu rien de tout ça mais simplement la femme et on m'a dit des tentacules ou des mains des mains sur le ventre il y a une sécurité qui arrive à vous donc vous allez être mis face à des personnes qui vont être là pour vous sécuriser ou une situation qui va être beaucoup plus sécurisante allez on va regarder maintenant quel est le prochain message que veulent vous envoyer vos guides vos anges bon ce qu'il y a de bien quand on décripte la carte comme ça c'est que le message il est pour toi il n'est pas général puisque c'est toi qui vas en premier lieu quelque chose elle est pas mal elle est pas mal elle est pas mal il y a beaucoup de choses à voir aussi ok tu fermes les yeux je compte jusque 3 quand je dis 3 tu ouvres les yeux et tu me dis en commentaire ce que tu vois en tout premier lieu ok pourquoi le dire en commentaire et pourquoi pas juste le garder pour soi parce que ce qui se dit ce qui s'écrit s'ancre tu vois ce que je veux dire et tu peux revenir dessus pour voir comment tu as mis ta phrase est-ce que tu as dit plutôt la couleur est-ce que tu as dit plutôt la situation parce que ça aussi ça veut dire quelque chose si vous avez vu effectivement sur la roue sur le que la chevelure le orange ça parle d'automne et de libérer donc de guérison allez je compte jusque 3 à 3 tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois 1 2 3 qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte bim elle est là c'est la même mais c'est bien que tu t'arrêtes stop on va regarder ensemble les énergies pour ce lundi 25 donc j'espère que tu as passé un excellent week-end le mien était excellent accompagné de certains d'entre vous parce que je recommence l'évidence c'était assez sympathique on a fait un atelier aussi donc l'atelier s'est plutôt bien passé cette échangée était assez intense parce que les énergies sont fortes et puis c'est rare mais dans un de nos ateliers maintenant nous avons un homme de 4, 6 et 8 jusque là ça fait 2, 3 ans qu'on fait des ateliers et il n'y avait toujours eu que des femmes et là il y a un homme donc c'est assez sympathique une perception différente une sensibilité différente donc c'est bien une façon de penser différente une ouverture différente et puis effectivement une vision différente des choses parce que il n'a pas eu les mêmes contraintes que nous il n'a pas eu les mêmes facilités ou difficultés que nous donc ça nous permet aussi de nous positionner de différentes façons et d'avoir un point de vue qui est un peu différent ici pour ce lundi avec les énergies ça nous parle d'une énergie de réussite ça nous parle d'une énergie vers la communication avec ce bleu d'aller se baigner à la piscine vers rencontrer du monde de la chaleur mais surtout ça nous parle d'une réussite on est sur le point d'aboutir à quelque chose on est dans cette phase de réussite on est à l'intérieur de nous en train de se dire effectivement je sais que je suis en train de réussir et face à ça il y a certainement dans les jours à venir une invitation donc où vous avez rendez-vous où on va vous inviter à un repas ça peut être une réunion ça peut être un rendez-vous une séance professionnelle ça peut être un rendez-vous au médecin un rendez-vous avec un thérapeute un rendez-vous avec un ami ça peut être aller manger avec quelqu'un quoi qu'il en soit c'est certainement pour parler d'un mal-être ou pour parler d'une difficulté ou pour trouver une solution à une difficulté si c'est le cas la solution elle est là elle est trouvée il y aura la possibilité de trouver cette solution en tout cas dans cette situation si vous deviez être convoqué parce qu'entre vous il y en a qui ont besoin d'entendre ça si vous deviez être convoqué dans les jours à venir parce qu'entre vous et un collègue c'est difficile vous avez gain de cause ou en tout cas on met l'accent sur une difficulté mais on ne remet pas en cause votre participation il y a une histoire d'apprendre il y a une histoire de formation donc on est en train d'être formé c'est une expérience qui est différente par rapport à ce qui ne fonctionne plus donc peut-être qu'on va être face à une situation qui ne fonctionne plus mais on va trouver la solution et cette solution elle ne fonctionne plus du coup ça nous rend un peu malade ou alors les choses peut-être qu'on a mis des choses en place et ça ne fonctionne plus comme on le souhaite mais on est en train d'y trouver des solutions on est à la découverte on est à la recherche d'une solution afin de fluidifier cette situation bon ça peut être un contrat professionnel ça peut être un contrat avec nous-mêmes en tout cas ça parle de profession ça parle de travail donc ça peut être un travail sur soi ça peut être ce que l'on se souhaite mais il y a un nouveau contrat qui est en train de se poser là-dessus et pourquoi ? parce qu'on vous dit vous êtes sur le point de réussir il y a une solution qui est trouvée il y a un contrat avec soi il y a un contrat avec l'extérieur et vous avez travaillé sur ce contrat ou c'est un contrat professionnel ça peut être quelque chose de financier aussi mais vous avez beaucoup travaillé dessus en tout cas ça nous promet une réussite face à un contrat un contrat professionnel ou un contrat sur lequel vous avez travaillé bravo donc on aboutit on est en train d'aboutir et comment on aboutit souvent ? patienceuse en confiance donc bravo félicitations vous vous êtes fait confiance quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 25 novembre 2024 de toute façon 100% des gagnants du loto ont joué et bien c'est ça tout on va se faire confiance et plus c'est nous et plus c'est nous qui avons décidé de jouer dans cette situation et plus nous sommes nous avons des chances d'aboutir ici ça nous parle de la ville ça nous parle de la communication et qu'il y a peut-être une situation qui nous prend trop d'énergie à couper d'accord ? n'oubliez pas et ça je vous parle en toute connaissance de cause parce que j'en ai fait l'expérience alors vous savez que pour certains chemins de vie quand on arrive il y a des âges clés tous ceux qui sont au chemin de vie 11, 22 et 33 le passage clé quand même c'est la cinquantaine pourquoi ? parce que avant ça il y a beaucoup beaucoup de souffrance et après il y a beaucoup d'expériences prises il y a une sagesse qui s'installe à la cinquantaine parce que on a eu beaucoup d'expériences parce qu'on a appris des leçons de la vie parce que la vie est formatrice et du coup elle nous permet d'aboutir à prendre plus de recul sur les situations pourquoi je vous dis ça parce que à l'orée de certaines phases de notre vie il est bon de se rendre compte quand on donne trop aux gens et quand les gens aspirent toute notre énergie on se retrouve sans énergie fatiguée crevée que ce soit sentimentalement au niveau de la famille au niveau du travail au niveau des amis et il est bien de prendre du recul par rapport à cette situation pour se dire dans cette situation donnée donc quand on fait appel à moi quand on a besoin de moi est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour y aller est-ce que j'ai l'envie suffisante pour y aller est-ce que j'ai le temps si un des trois paramètres que vous n'avez pas n'allez pas dans cette situation d'accord si on vous demande de sortir si vous n'avez pas un des trois vous n'y allez pas si on vous demande de l'aide si vous n'avez pas un des trois vous n'y allez pas si on vous demande plus de travail si vous n'y allez pas pour deux raisons la première c'est pour vous parce que sinon vous prenez sur vos réserves et vous ne vous respectez pas donc la vie elle va vous mettre dans des situations où vous n'allez plus vous respecter ça c'est la toute première chose et la seconde c'est que vous n'amenez rien à l'autre parce que s'il y a une de ces trois choses que vous n'avez pas vous n'y allez pas complètement bien et équilibré et avec le temps avec l'énergie avec l'envie et si vous dites non à cette personne elle va trouver quelqu'un d'autre mais qu'il y aura ces trois si chacun d'entre nous se respectait et avait ces trois choses là avant d'agir pour aller aider les autres ou pour aller dans une situation professionnelle ou je ne sais tout serait beaucoup plus équilibré et on se déséquilibre souvent pourquoi parce qu'on est trop dans les excès ou on donne trop aux autres ou on ne donne pas assez par contre c'est pareil quand tu as envie de dire non parce que juste tu as envie de procrastiner si tu as les trois là vas-y tu vois ce que je veux dire ça marche aussi à contresens pas trop donner mais ne pas ne pas donner petit malin petite maline transformation qui est en train de se faire par rapport à une personne qui a une énergie féminine ou alors par rapport à notre féminin ça a été long cette transformation elle nous a demandé beaucoup même pour toi masculin tu as aussi ton énergie féminine et peut-être que tu es aussi en train de la transformer ça a été long ça a été long pour accepter tes émotions ça a été long pour accepter ta sensibilité ça a été long pour accepter que tu n'es pas forcément dans l'action même si tu es un homme et que des fois tu es en capacité de pouvoir écouter ton intuition être là et regarder ce qui se passe et ne pas être dans l'action mais dans l'observation avant de pouvoir agir et ça aussi pour l'homme c'est important de pouvoir accepter cette phase là ok et souvent on n'apprend pas aux enfants à être quand on est à l'école on nous apprend à faire et donc dès qu'on essaye d'être on ne se trouve pas légitime à essayer d'être bien sûr que c'est légitime d'aller à l'intérieur de soi et de s'écouter c'est légitime pourquoi ? parce qu'on part plus grand plus fort et puis on part dans la vie de la façon dont on souhaite ou tranquillement avec ce bateau ou rapidement avec cet avion mais pour pouvoir choisir notre moyen d'actionner la vie il faut avoir été dans notre féminin il faut avoir été à l'écoute de soi qu'est-ce que je me souhaite vraiment ? et après ça ben voilà ben oui on te les amène tes cadeaux de la vie et on te permet d'écrire une nouvelle page de ta vie tu as le droit tu as le droit au bonheur tu as le droit à être abondant financièrement tu as le droit à l'amour tu as le droit tu as le droit à tout mais pour ça il faut savoir où aller comment y aller et pour ça il faut accepter cette transformation donc accepter les épreuves de la vie parce que c'est ça qui te transforme chaque épreuve de ta vie va t'amener une expérience et chacune de tes expériences va faire que tu vas devoir être à l'écoute de toi-même à chaque fois si tu ne l'es pas et tu passes juste les expériences en étant fort tout fort ou blablabla sans te poser de questions tu vas revenir dans les mêmes schémas par contre si tu prends l'épreuve tu la passes parce qu'il faut la passer il faut la dépasser tu l'acceptes mais que derrière tu l'analyses c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a été amené à porter j'ai vécu un décès ok fine on en vit tous mais qu'est-ce que j'ai ressenti comment je l'ai géré et comment je peux accepter mieux la situation ok effectivement la personne n'est plus près de moi mais elle sera encore plus proche de moi parce qu'elle sera à l'intérieur de moi et là la vie prend tout son sens et tu comprends pourquoi cet être t'a quitté il ne t'a pas quitté en t'abandonnant bien au contraire il est parti pour mieux t'aider pour mieux te guider pour mieux être là près de toi à l'intérieur de toi Amen c'est une épreuve mais il y en a plein d'autres pourquoi tout ce bout de berce financièrement et j'ai bientôt que 10 francs pour manger par semaine ou 10 euros pour manger par semaine et mettre l'essence et fumer si je fume etc pourquoi cette épreuve m'est donnée pourquoi j'ai tant de problématiques financières qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je dois comprendre je ne dis pas c'est de ta faute je dis que ton âme à chercher à avoir cette expérience ok quelles sont les énergies pour ce lundi c'est les questions que je me suis posées et ces questions si tu te les poses bien ce sera un cadeau parce qu'elles pourront résoudre toutes les ennemis de la vie ok oui c'est injuste oui c'est injuste de perdre un enfant oui c'est injuste et c'est contre nature d'être de survivre à nos enfants et pourtant cette expérience elle t'a été donnée pour quelque chose pour que tu comprennes que tu pleures sur toi tu pleures sur sur ton propre manque tu pleures sur ta propre insatisfaction et surtout tu pleures parce que tu n'as rien pu faire sur ton impuissance mais cette âme qui est partie elle est bien elle est saine elle est en paix elle te manque à toi tu lui manques certainement et elle t'aime encore mais elle elle est proche de toi et elle ne souffre plus ok alors oui il y a des choses qui sont injustes mais quand tu comprends que les choses injustes sont pour le meilleur pour toi du coup tu es capable de comprendre la séparation et tu es capable de créer même dans la séparation parce que la séparation n'existe pas ça ne existe pas on est toujours relié même aux gens qui se sont éloignés qu'ils soient partis directement ou qu'ils soient éloignés à quelques kilomètres ils sont toujours là dans ton énergie ok ça c'est le contrat et la victoire que tu auras si tu veux repartir par quelque chose de différent il va falloir que tu sois à l'écoute de toi et non pas tu sais souvent les gens ils disent je crois que ce que je vois mais quand tu commences à voir les choses c'est déjà trop tard alors arrête de croire que ce que tu vois et commence à croire ce que tu ressens c'est pas pareil d'accord parce que moi je crois que ce que je vois je vais croire que le jour où j'ai mon accident mais peut-être que ça fait deux jours que je ressens qu'il va se passer quelque chose et que j'ai pas été à l'écoute sois à l'écoute et bien sûr que tu es dans une renaissance bien sûr que tu es victorieux tu es victorieux parce que tu sauras avant tout le monde ce qui va arriver pour toi tu sauras quel chemin prendre ça va s'éclairer ça va être tellement facile et simple ça va couler de source ok et si tu n'arrives pas à être à l'écoute de toi et ça c'est juste aussi parce que tout le monde n'a pas cette capacité de clairvoyance de lucidité de fluidité et on est souvent là pour ça pour aider à ça quelles sont les énergies d'amour fais-toi aider fais-toi accompagner pas aider accompagner les gens feront pas pour toi quelles sont les énergies d'amour pour ce lundi s'il vous plaît 25 quelles sont les énergies pour ce lundi 25 alors ça nous parle d'une guérison c'est une guérison sur toutes les les relations amoureuses qui étaient en on off je t'aime moi non plus je viens je pars je reviens je repars je reprends je ravale mon vomi je reprends des personnes que j'avais jetées de ma vie mais t'es en train de t'en guérir ok t'es en train de te guérir d'une personne qui est abusée de toi de ta patience de ta gentillesse et surtout tu vas savoir lui dire stop on te dit d'être à l'écoute de toi dans les jours à venir parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaire il y a un succès tous les espoirs sont permis pourquoi parce qu'une situation est en train de se transformer d'accord tout ce qui était éphémère jusque maintenant est en train de s'éclairer dans ta vie donc on a beaucoup de compréhension pour ce mois d'octobre il y a beaucoup de choses à comprendre d'accord et du coup la compréhension quand c'est plus lumineux quand c'est plus clair bah oui ça transforme les situations t'es plus en train de pleurer un amour perdu t'es en train de te réjouir d'avoir pu être séparé de quelque chose qui ne te convenait pas de quelque chose qui n'était pas nourrissant ok fine accepte et du coup tu seras plus en train à aller vers de la nouveauté et quelque chose qui sera serein et 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 périn dans le temps plutôt qu'aller vers des relations éphémères des relations où on s'amuse des relations passionnelles qui ne durent pas de toute façon la passion ne peut pas durer dans un couple pourquoi et tant mieux parce que quand tu connais quelqu'un généralement tu manges beaucoup moins tu dors beaucoup moins tu ne peux pas durer ça ne peut pas durer deux ans sinon tu ressemblerais à un squelette et tu ne dormirais plus et c'est une vraie torture donc la relation au début elle est comme ça mais si tu ne t'attaches qu'à ça dis-toi que c'est mort donc ne t'attaches pas à l'apparence de la personne parce que l'apparence de la personne avec les années elle va changer ne t'attaches pas à une énergie actuelle de la personne parce qu'elle aussi elle va changer avec les épreuves avec les duretés de la vie et surtout en vieillissant attache-toi aux valeurs de cette personne quelles sont ses valeurs qu'est-ce qu'elle souhaite tu l'adores parce qu'il aime sortir parce qu'il aime bouger mais demain il peut être malade et ne plus pouvoir sortir et bouger par contre si c'est quelqu'un de doux de sincère et de transparent même si demain il est malade il sera toujours doux sincère et transparent peut-être avec un petit peu plus de chaleur mais tu l'aideras à porter son chaleur et tu pourras continuer à multiplier son bonheur tu comprends ce que je veux dire tu vois la différence ouais je suis sortie d'avoir allez quels sont les archanges qui nous accompagnent elle va durer une plombe cette vidéo nous accompagnent pour ce lundi 25 novembre 2024 quels vont être les archanges qui vont nous entourer nous accompagner pour ce lundi 25 et merci à vous tous vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne donc ça ça fait plaisir ça prouve que ça vous plaît changez votre vie l'archange Samuel révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui saisissez les opportunités qui vous offrent tout le changement saisissez ces nouvelles opportunités même si c'est déstabilisant et que ça vous demande de sortir de votre zone de confort s'il vous plaît allez quels vont être les messages de notre mère nature quels vont être les messages de Gaïa qu'est-ce que nous dit Gaïa Gaïa nous parle de la forêt enchantée des mystères de la magie et de l'émoi donc vous voyez il y a une magie il y a quelque chose qui est en train de se transformer il va falloir aller le chercher j'active un peu parce qu'on est bientôt à 30 et on n'a pas fini quels sont les messages qui vont nous entourer nous accompagner tout au long de ce lundi lundi 5 novembre 2024 allez pour tous ceux qui souhaitent avoir des prévisions 2025 je suis en train de les tourner ne vous impatientez pas ça prend des fois 15 jours mais savoir que c'est une prédiction que vous allez aller pouvoir voir pendant une année et qu'elle parle de chaque mois donc il faut que je décante comme il faut tous les mois en plus je vais vous faire votre chemin de vie donc vous voyez c'est assez long et je préfère que ce soit un peu plus long mais complet que vous ayez 15 jours à attendre mais que ce soit vraiment complet donc ne vous impatientez pas s'il vous plaît ok donc je commence à faire ce qu'on m'a demandé enfin je commence à mettre en ligne ce qu'on m'a demandé il y a 3 semaines donc soyez pas impatients Angèle Assistance ma petite lumière nous sommes capables de t'aider et de te soutenir dans la difficulté de t'apporter guidance et guérison tu as notre protection et notre divine présence nous t'offrons une connexion illimitée 24h sur 24 signer ta divine mère magnifique merci à toi mamie mamie je voulais dire Marie ah excellent souhait et ben un petit un petit coucou à ma grand-mère Hélène souhait maintenant fais un vœu fais-en autant que tu veux allez on en fait un à 3 1 2 3 ça y est on va la réaliser allez déconnecte-toi laisse-toi porter au gré de tes envies savoure et apprécie chaque instant cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse c'était marqué week-end mais moi je suis pas d'accord avec ça je l'ai barré et n'attends pas le week-end fais ça dès que tu as envie fais-toi plaisir fais-toi du bien n'attends pas de mourir pour vivre voilà nous allons passer à ce fameux rituel rappelle-toi le rituel pour réveiller les finances c'est pas si vieux que tu l'as entendu tu prenais un bâton canet tu l'allumais tu te mettais derrière ta porte d'entrée et tu faisais trois fois le tour de ta poignée de porte et puis tu faisais l'encadrement de ta porte puis l'encadrement de tes fenêtres qu'est-ce que tu faisais du bâton beaucoup m'ont posé la question si le bâton est terminé poubelle s'il n'est pas terminé tu peux l'éteindre le mettre dans une coupelle et t'en resservir pour le faire une fois par jour une fois par semaine ne tiens qu'à toi de savoir comment tu veux faire ce rituel si tu as une finance qui est bloquée tu fais exactement le même rituel mais à l'intérieur de ton bâton de canet il y a trois clous de giro pourquoi ? parce que le clou de giro va forcer la situation et l'attirer à toi donc si tu as de l'argent qui est bloqué si tu attends la réponse pour un prêt pour un crédit si on te doit de l'argent si tu attends un remboursement si tu es en jugement pour une situation quelconque fais ce déblocage financier s'il te plaît voilà mes belles lumières quant à moi je vous souhaite un magnifique lundi 25 novembre 2024 j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne je vous laisse la liker la commenter la partager et bien sûr vous abonner ciao ciao bye bye